Bonjour, je suis Laetitia et je suis fondatrice de l'Amazuna, une entreprise qui a pour objectif d'arriver à 0 déchets dans la salle de bain depuis 12 ans maintenant, ayant à rajouter les contraintes d'être bio, vegan et made in France. Il faut réussir à faire disparaître nos poubelles de la salle de bain et de la cuisine, tout simplement. Alors celui que j'aime bien mettre en avant, c'est les sauts à la boulangerie tous les midis pour le déjeuner, un petit sandwich et toujours en ramenant un panier, une bannette, ce qui évite à la boulangère de le mettre dans un sachet en papier qui est fini à la poubelle des minutes après l'avoir mangé. Chez l'Amazuna, on n'achète que des ordinateurs reconditionnés d'occasion. Pour les téléphones par contre, on est sur des Fairphone, mais sinon tout ce qui est informatique, on essaie de faire de la seconde main. Alors ce qui concerne mon ordi perso, ça fait 6 ans que je l'ai et il tourne toute la journée et tous les soirs pour regarder des films et il est encore en pleine forme, on a juste changé une fois le disque dur. Donc avec une bonne marque de bonne qualité, on peut vraiment avoir un objet vraiment durable. Alors pour les voitures volantes, non, pas forcément. Par contre, des rayons de supermarché avec plus aucun produit en plastique, là je pense vraiment à tout ce qui est shampoing après shampoing et tout ce qu'on propose nous, on le voit arriver chez toutes les grandes marques. Donc il y a un petit espoir pour que ça devienne vraiment réalité. Par rapport au zéro déchet, pour moi l'astuce c'est de se motiver en étant vraiment conscient que chaque geste compte, donc 1 plus 1 plus 1 amène un énorme total. Et ce qui est très valorisant, c'est qu'une fois qu'on a fait son geste zéro déchet, le sachet refusait à la boulangerie pour le déjeuner, on ne reviendra pas en arrière. Donc chaque déchet qu'on évite, il est évité une bonne fois pour toutes. Et ça, ça motive. La basina ! Le super film Don't Look Up sur Netflix avec Leonardo DiCaprio. Alors on propose ce qu'on appelle des auriculis, ce sont des bâtonnets qui permettent de se nettoyer les oreilles pour éviter les cotons-tiges. Et tous les ans, à Noël, on a un gros pic de vente sur ce produit avec des achats par 5, 10 ou 15. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont reçu des auriculis comme une cadeau de Noël. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles. Je ne sais pas si tu as reçu des oreilles.